Président national des jeunes centristes, mon cher Jérémy, Mesdames et Messieurs les parlementaires, notamment Maurice Leroy et Philippe Bigier, Mesdames et Messieurs les élus du Nouveau Centre, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, Je veux tout d'abord adresser mes premiers mots à Thomas Hans, Président régional des jeunes centristes sortants et vice-président national des jeunes centristes, qui, je vous le dis, durant son mandat a fait un travail remarquable et s'est comparte d'une manière exemplaire. Ainsi, c'est dans la continuité des actions qu'il a accompli que nous allons tous ensemble mener à bien notre mission durant les deux années à venir. Mon cher Thomas, je tiens vraiment à te remercier très personnellement pour ces années passées à tes côtés, car tu m'as beaucoup appris sur l'engagement politique et tu m'as fait grandir en politique. Donc merci. Aujourd'hui est un jour de fête pour les jeunes centristes, une fête que je souhaite partager avec vous tous, adhérents du Nouveau Centre. Car le résultat du vote n'est pas une victoire, puisqu'on était la seule liste, mais bien la réussite d'un rassemblement. Le rassemblement des jeunes centristes au cœur d'une région, notre belle région centre, alors que ce soit dans le Loiret, dans l'Indre-et-Loire, dans le Loiret-et-Cher, dans l'Indre, dans le Cher et dans l'Euret-Loire, nous avons su tisser les deux années passées précédentes des liens fraternels entre tous les militants et tous les sympathisants. Et cette réussite de fraternité est le fruit d'un travail solidaire. Cette solidarité que nous avons su construire les deux années précédentes est de nouveau présente dans cette équipe, qui est votre équipe pour deux années à venir. Cette équipe dont je parle est composée de lycéens comme Yenad ou comme Mathilde, d'étudiants comme Aurélien, Paul Lou, Alix, ou bien encore de jeunes actifs comme toi Thomas, qui j'en suis sûr sera un très bon secrétaire fédéral. Notre première volonté, au niveau de notre projet politique, est de participer à la construction du projet pour 2012. Pourquoi nous, jeunes centristes de la région centre, devons enrichir ce projet ? Eh bien, la réponse est très simple. Les jeunes centristes partout en France doivent être les aiguillons du nouveau centre. A propos de cela, M. Vigier, vous qui vous chargez du projet avec M. Cavada, vous pouvez en être sûr, nous apporterons matière à réflexion. De plus, les jeunes centristes de la région centre s'engagent à rédiger deux livres blancs par an sur un sujet important de notre société, tel que l'adoption ou non par un couple d'homosexuels, la dette de la France, la construction d'une Europe fédérale, et bien sûr politiquement forte. Notre second souhait est de donner l'envie aux jeunes de s'engager en politique. Pour cela, nous nous efforçons d'échanger et de dialoguer avec chaque jeune que nous rencontrerons sur notre route. En effet, la politique doit être avant tout, et ce, pour un jeune, une aventure humaine. Un enrichissement de son capital culturel et de bons moments remplis de joie. Pour ce faire, chaque événement, comme les cafés politiques, les meetings ou les actions militantes, devront allier la simplicité et la convivialité. En parlant d'événements, nous allons créer une véritable pôle événementiel, car c'est en agissant et en organisant des moments de rassemblement que nous arriverons à être plus visibles. D'ailleurs, cette visibilité passera par un autre point de notre programme. Les relations avec la presse. Comme tu l'as fait, Thomas, depuis deux ans, tu as su tisser des liens forts avec tous les journalistes de cette région, et bien nous allons continuer ce travail que tu as fait durant ces deux années. De plus, parce que les jeunes centristes font partie intégrante du nouveau centre, nous lançons notre plan, une campagne, ça se fait ensemble. Je m'explique, nous allons créer des groupes de jeunes centristes pour aider nos candidats aux campagnes électorales, notamment pour les prochaines campagnes cantonales. Très bien ! Et à propos des cantonales, ces groupes d'intervention jeunes centristes seront plus présents sur le territoire des Loires-et-Chériens. Ce département que tu apprécies tant, Momo, pardon, sache que tu peux compter sur nous, sur notre engagement, sur notre dynamisme, parce que tous les candidats du nouveau centre, et de la majorité avec les accords passés avec l'UMP, dans cette région seront soutenus par des jeunes centristes, notamment Loire-et-Cher, parce qu'on sait que tu dois conserver cette présidence du conseil général de Loire-et-Cher, et c'est très important à nos yeux. « Tu es habitué au marathon politique, et bien nous, on va mouiller la chemise ! » Un des points de notre programme que je voulais aborder avec vous est la relation entre les fédérations dites aînées et les jeunes centristes. Chaque jeune centriste fait partie d'une fédération départementale, il est donc légitime qu'il puisse participer à la vie de cette fédération. Mais il ne faut pas oublier que les jeunes centristes sont une association indépendante au sein du nouveau centre. Et c'est pourquoi nous pouvons nous permettre, de temps en temps, une prise de parole plus libre. Néanmoins, le travail qui a été établi entre la fédération du Loire-et et les jeunes centristes, et je tenais à le dire ce soir, en plus souvent on dit que je suis assez chevin par rapport à la fédération du Loire-et, Florent Montillot et Philippe Barbier, et nous, jeunes centristes, par leur dynamisme et par leur volonté, ont s'utilisé des liens forts. Et ces liens forts, nous en sommes persuadés, il faut les développer dans tous les départements. Les jeunes centristes doivent inviter les délégués départementaux et tous les adhérents nouveaux centres aux événements, et vice-versa. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer en marchant tous ensemble. Le dernier point de notre projet concerne la révolution en matière de communication. Ceci passe par le respect du code typologique, si je cher à toi Thomas, la création de mini-clips vidéo sur les différentes plateformes internet telles que Facebook ou Twitter. La restructuration de notre site internet avec la nouvelle charte graphique des jeunes centristes, et enfin de nouvelles techniques de communication militante que nous vous dévoilerons prochainement lors des cantonales. Pour conclure ce discours, je ne peux pas ne pas évoquer les valeurs qui nous sont chères. Il y a bien évidemment l'Europe. Cette Europe que nous aimons tant, nous centristes, cette Europe que nous souhaitons fédérale et politiquement forte. Être centristes, c'est également dire non au déficit public, et pour cela nous avons Charles Amédée de Courson pour porter haut et fort ce symbole du centrisme à l'Assemblée nationale. Dire stop à la dette publique, c'est tout simplement trouver des solutions pour assurer pérennement l'avenir des générations futures. De plus, parce que notre vision de la société est humaniste, le respect et la tolérance ne doivent pas rester simplement des mots réservés à l'angélisme socialiste, mais bien des mots forts auxquels la droite humaniste doit s'identifier. Cette ouverture aux autres doit également être un argument de taille quand le gouvernement décide de pointer du doigt une communauté, ou que ce même gouvernement, parfois, au lieu de souder la nation, laisse les différents groupes sociaux s'affronter. Nous ne pouvons pas accepter cela, car nous souhaitons la concorde nationale et la construction d'une société apaisée. Alors, comme tu le dis, mon cher Jérémy, soyons radicalement santé. Pour terminer, mesdames et messieurs, mes chers amis, une tâche immense nous attend, mais nous l'accomplirons tous ensemble, toute cette équipe qui sera à vos côtés pendant ces deux ans. Nous l'accomplirons si nous savons nous ouvrir aux autres et si nous acceptons la différence comme une richesse et la diversité comme une chance. Alors, mettons le cap sur 2012, construisons un projet fort et ambitieux qui nous ressemble et rassemble les Français, faisons gagner le nouveau centre pour faire gagner la France en 2012. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?